bonjour les amis et ben là je suis en train d'enregistrer avec un de mes appareils préférés le canon m6 avec comme objectif le 22 mm f2 alors là je suis un peu loin voyez je peux pas arriver à toucher l'appareil et donc je vais faire un test pour les deux optiques le 10 18 qui est un ef s c'est à dire une monture ef ou alors le 11 22 qui est plus petit et qui est une monture m alors quel est l'inconvénient de l'un par rapport à l'autre si on les prend comme ça ils ont à peu près la même taille ils ont même la même je dis n'importe quoi les amis ils n'ont pas la même taille celui ci est plus gros je voulais dire ils ont quasiment le même poids alors quel est l'intérêt d'avoir un em monture m c'est il est plus petit bien évidemment quel est le désavantage c'est que notre prochain canon les amis on ne sait pas si la monture m va continuer à vivre alors que la monture ef il existe des milliers des milliers d'objectifs sur cette monture et on est absolument certain là que elle va continuer à exister bien sûr alors l'intérêt de d'acheter une optique ef c'est que vous avez la monture qui fait m et qui adapte toutes les bagues toutes les toutes la gamme des objectifs ef alors personnellement j'utilise mon canon de manière différente à savoir où j'en fais un full frame les amis c'est à dire je mets des optiques full frame donc les fameuses l de canon ou alors j'utilise les m quand je voyage ou alors encore les optiques ap sc canon comme celle ci alors quel est l'intérêt bien évidemment d'avoir un choix pareil eh ben il faut prendre une décision mais personnellement comme le m6 fait 30 millions de pixels il est extrêmement rapide il traque facilement et vous pouvez mettre un speed booster dessus donc pour moi c'est un appareil d'une polyvalence énorme à savoir vous l'utilisez en full frame avec les optiques l avec les sigma 150 600 avec le 100 400 avec le canon 70 200 donc il est parfait les amis puisque vous gagnez chaque fois un diaphragme avec le speed booster maintenant pour ce faire je les montais dans un cadre dans une cage small rig avec une poignée je vous mettrai la photo de manière à ce que on puisse le porter qui soit très pratique alors maintenant je pars en voyage je démonte ma cage et je ne prends que les petites optiques que les petites optiques de ce type c'est à dire les montures m voilà alors maintenant je vais vous faire le test avec deux optiques les amis donc le 11 22 et le 10 18 sur en vlogging voilà alors bien évidemment je n'ai pas changé l'emplacement de l'appareil qui est à peu près un mètre de moi et ce qui fait que vous voyez le champ du 11 millimètres alors si vous voulez vloguer avec un petit stick et bien écoutez vous avez un champ qui est considérable et pour moi je trouve que c'est l'optique idéale la focale idéale puisque 11 vous savez que le canon a un facteur de crop de 1.6 donc 5 et demi de plus les amis donc 11 et 5 et demi ça fait combien oh là là c'est trop compliqué on est le soir alors maintenant les amis voilà vous voyez maintenant vous voyez ce que ça donne et maintenant je vais changer pour pour le canon les amis le canon 10 18 alors vous voyez que j'ai monté dessus la bague alors que je le répète ça vous permet d'utiliser des optiques extrêmement intéressantes comme le sigma tous les sigma vous le fameux 18 35 et surtout le 50 100 qui ouvre à 1 6 1 8 pardon et si vous mettez le speed booster dessus vous si vous mettez pas de speed booster vous avez un 160 millimètres à 1 8 ce qui est pas mal du tout et si vous mettez le speed booster les amis vous avez une optique qui va ouvrir au lieu d'un 8 il va ouvrir à 1 2 à peu près et la focale ça va être 10% de plus c'est à dire 100 millimètres 110 millimètres à peu près et nous voilà maintenant avec le 10 18 EF donc j'ai dû mettre bien sûr la bague d'adaptation alors moi j'adore personnellement cette optique parce que d'abord très bon marché vous la trouvez quasi moitié prix que la 11 22 et en plus elle aura une pérennité que n'auront peut-être pas les optiques M donc personnellement je m'oriente beaucoup plus vers les optiques EF qui elles on pourra toujours les mettre sur tous les appareils existants puisque la monture RF tout EF existe par contre M pour EF M pour EF ça existe mais M pour RF ça n'existe pas et je pense que ça n'existera probablement jamais sauf si une autre marque s'amuse à la fabriquer mais je pense objectivement que si c'était réalisable quelqu'un l'aurait déjà fait voilà les amis pour cette petite vidéo je vais faire toute une série sur le M6 avec ses différents avec différentes optiques avec toutes ses possibilités pour moi actuellement c'est le meilleur APS-C alors j'attends bien sûr comme beaucoup d'entre vous je suppose le Sony ZV-10 voilà qui est 24 millions de pixels qui n'est pas stabilisé non plus donc qui à mon avis je sais pas mais de toute façon je l'ai acheté mais je vous ferai une vidéo sur le ZV-10 et le ZV-1 merci les amis au revoir voilà